Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette de moules au curry. Voici la liste d'ingrédients pour à peu près 4 personnes. Donc il nous faut 3 kg de moules, 2 petits oignons, de la moutarde fine et forte, du curry, du vin blanc, là c'est du blanc d'Anjou, de l'estragon et du lait. Et un petit bonus pour accompagner Gilles Potatoes. Donc la première chose à faire, ça va être bien entendu de nettoyer les moules. Parce que les moules, elles arrivent, mais elles sont du poissonnier. Donc elles sont bien, elles sont fraîches, il n'y a pas de soucis. Mais il faut les nettoyer un peu. Commence par mettre un peu d'eau. Elles sont bien belles ces moules. Voilà, donc le but, ça va être de les nettoyer. Et pour ça, je vais commencer par enlever la petite crotte sur laquelle elles s'accrochent, ici. Hop, voilà. Hop. J'y arrive. Voilà. Et ensuite, hop, on le fait tout. Donc une chose importante à voir, c'est qu'il faut que les moules... Allez, viens. Une chose importante à voir, c'est qu'il faut que les moules soient fermées. Comme ça. Parce que si elles sont grandes ou vertes, genre comme ça. Bon, là en plus c'est un peu plus flagrant. Eh bien, ça veut dire qu'elles sont mortes, en fait. Et quand elles sont mortes, eh bien... Il ne faut pas les manger. Hop, voilà. Je vais vous retrouver tout à l'heure, dès que j'aurai tout fini, du coup. Bon, ça c'est en tout vert. Ça, voilà. On a une comme ça. Et des fois, elles peuvent finir par se refermer toutes seules. Parce que, eh bien, voilà. Parce qu'en fait, elles ne sont pas mortes. Elles sont juste en train de prendre l'air. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les mettre dans l'évier, celles qu'on prévoit de jeter, et pas de les jeter directement. C'est pour éviter, justement, de gaspiller. Voilà. Les moules sont finies. J'ai les doigts de crapaud. Le fait-tout est assez rempli. Maintenant, on va s'occuper de la sauce. Donc, pour la sauce, on va déjà commencer par s'occuper de l'oignon. On va faire, hop, un petit morceau. Hop. Donc, on va mettre ça. Pendant qu'on va couper l'oignon, on va faire cuire les moules. Donc, les moules, c'est simple. C'est feu à fond, et on couvre. Une fois que ça bout, on pourra les mélanger un peu. Il faut qu'elles soient bien ouvertes. Et on pourra ajouter les ingrédients de la sauce, tout simplement. C'est pas très compliqué à... C'est pas une recette très complexe à faire les moules au curry ou même les boules marinières. Il faut juste prendre le temps de le faire. Parce qu'effectivement, c'est un peu long, c'est un peu chiant de devoir dépeuter les moules et tout. Mais, derrière, c'est vachement bon. Donc, ça commence à chauffer au niveau des moules. C'est vraiment l'histoire de quelques minutes. Il n'y a pas... De toute manière, on sait que les moules sont cuites quand elles sont toutes ouvertes. Il faut 5 à 10 minutes de cuisson à feu vif pour les moules. Et sous couvert, comme ça, la chaleur remonte avec la vapeur et elles cuisent tranquillement. Et une autre partie extrêmement dure, le débouchage de bouteilles. Donc ici, c'est du blanc d'enjou que j'ai pris. Très beau bruit. Voilà. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est une variante que je vais faire aujourd'hui. Du coup. C'est de préparer la sauce dans un bol. Et qu'elle soit un peu plus épaisse, en fait. En ajoutant un petit peu de maïzena. Alors, on ajoute donc une bonne... Bon, ça c'est une fourchette, mais... Une bonne cuillère à soupe de moutarde de fine et forte. 2 à 3 décilitres de lait. C'est selon le goût que... La quantité de sauce que vous voulez avoir, surtout. Est-ce qu'on est gourmand ? Oui, on est gourmand. Et on est tellement gourmand qu'on va mettre du coup 1,5 litre de lait. Il va falloir beaucoup de sauce. Ça permettra d'aller avec les... Les potatoes. Qui sont d'ailleurs dans le four. Qui sont en train de cuire gentiment. Une à deux cuillères à soupe d'estragon. Il nous faut le curry. Merde. Hop, voilà. Le curry. Commencez à mélanger un peu. Hop, ensuite on va mettre l'oignon. Faites attention de ne pas vous en mettre partout. Exactement comme je viens de faire. On va le range bien. On va ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. On remélange. Il ne faut pas de grumeaux. Sinon ça va faire bizarre au goût derrière. Hop, je vais vous montrer ça un peu mieux tant qu'à faire. Voilà, on mélange bien. On va ajouter le vin blanc. Voilà, 1 des 6, 1 des 6,5. On remélange. Et voilà, la sauce est prête. Il n'y a plus qu'à attendre les moules. Et nos moules qui en sont... Ouh, ça fume bien. Et ça sent bon. Ça commence à bien s'ouvrir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les mélanger. Et pour ça, il faut... Tadam ! Un écumoir. Alors, il faut faire quand même doucement pour le mélange. Les 8 étant bien entendu, de ne pas casser les moules. Ce qui peut arriver en fait. Regardez, elles s'ouvrent bien. Voilà, on va les mélanger un peu. Voilà. Voilà, elles sont très bien ces moules. Allez, on va les laisser quelques minutes encore. Il est maintenant temps d'ajouter la sauce. Je vais mélanger un petit peu avant. Et pour éviter que la sauce crame. On va réduire le feu. Voilà, à 3. À la moitié à peu près. Et on ajoute la sauce. Et on mélange pour éviter que ça colle partout avec la maïzena. Ça va coller. Mais le but, c'est d'éviter que ça colle au fond du faitout. Ce serait quand même plus agréable. Parce que le but, c'est qu'on mange la sauce. Ce sont des moules bouchots. C'est ce que je préfère. Elles sont petites, mais elles ont bon goût. Et j'ai l'habitude de les utiliser. Ouh, ça sent bon. Voilà. Voilà, on va laisser quelques minutes le temps que ça finisse de chauffer avec la sauce. Et on va pouvoir servir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Vous aura donné un peu faim. Et vous aura du coup permis de faire une nouvelle recette. J'ai aussi profité de cette vidéo pour étraîner le nouveau micro sans fil. Qui fait que je peux me trimballer dans la cuisine. Sans avoir un fil à la pâte. Et sans normalement que la qualité soit trop mauvaise. Il devrait avoir beaucoup moins d'écho. Normalement du coup sur ma voix. Et c'est sur ces appétissants moules que je vais vous dire un bon appétit. Et à la prochaine fois. Merci. 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 Merci.